Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci d'être bien inspiré en nombre à cette séance du mois de 3 avril. Vous avez remarqué que j'ai changé mon style à Hans, donc Hans est absent aujourd'hui, comme je suis le maire suppléant pour les 6 prochains mois, c'est moi qui vais présider l'Assemblée, et Mme Terrien va faire une somme de secrétaire. Donc est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente Assemblée soit adopté. Je leur fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, période de questions d'assistance, je voudrais remarquer que ceux qui ont des questions, vous devez vous présenter au micro, vous nommer, direz votre adresse pour faciliter les gens qui sont sur Facebook, étant donné qu'on est tous filmés. Bon, mais mon nom c'est pas cool, ça sera tout bon à l'heure. Là, moi c'est pas une question que j'ai, c'est un remerciement. Il y en a qui sont pas dans l'âge, mais moi je suis pas dans l'âge. Je suis venu dans l'âge de la santé, j'ai parlé que c'était capable d'avoir l'épongée pour qu'ils viennent changer les batteries pour qu'ils soient opérés pour le cas. Ça n'a pas pris une semaine, monsieur, tout est à fait. Ils n'ont pas voulu que je touche à rien, rien, rien. Là, le monde braque, pas tout le monde, mais il y en a qui braque. Très, ça coûte même trop cher à rester ici que ça. Ben moi je suis fier, parce que ça m'a rien pouté. J'ai voulu de payer une bouteille de vie, je pense que je n'ai pas le droit. Merci beaucoup, c'est grandement plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Povert. J'ai un dit Povert, 208 je mets de lance. Moi, c'est pas seulement la qualité du déneigement qui a été fait cet hiver. Chez nous, là, il y a des places, c'est comme si j'avais arraché, c'est comme si j'avais emmené des rouleaux de toux. C'est tout arraché, là, puis dans un tas, là. Et puis les fossettes, ils sont quasiment en plein de terre, ces choses-là, tu sais. C'est parce qu'ils mettent trop de pression sur la pelle de côté, là, puis ils arrachent tout. C'est pas seulement que j'avais un bout d'asphalte arraché. Dites-moi, monsieur Povert, est-ce que vous avez donné votre nom à Geneviève pour être sur la liste de réparation pour notre entrepreneur, justement? Non. C'est vous qui réparle. C'est vous qui réparle. C'est vous qui réparle. Ok. À qui, pour le memoire, il y a de la partage en arrière? On en a plusieurs, vous êtes pas le seul. On va veiller à ce que ce sera bien réparé. Donc, oui, pour tout, des parties, pas de parties, mais qu'elles ont des plus sacs, là, puis pas à terre, ça va faire au moins. Parfait. Merci. Merci. On va veiller à ça. Les autres questions, on va poursuivre. Il est proposé et résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018 et le procès de la séance extraordinaire du 27 mars 2018 soient approvés. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, à l'adoption du règlement numéro 355-2018 relatif aux modalités de publication des avis publics, il est proposé et résolu que le conseil adopte le règlement portant le numéro 355-2018 relatif aux modalités de publication des avis publics. Conformément à l'article 359 de la loi sur les cités et villes du Québec, un original du règlement est enregistré au long ou au livre des règlements. Alors, ce règlement-là, il fait que nous pouvons maintenant juste mettre les avis publics sur notre site Web, sur la page Facebook, en bas dans l'entrée, sauf pour ce qui est pour les appels d'offres où on va les mettre dans les journaux. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que le monde est d'accord? Je voulais juste spécifier une chose. Oui. Juste spécifier une chose, ce sont les appels d'offres publics. Par invitation, on n'a pas pu dire rien, mais ceux qui sont publics au-dessus de 100 000 dollars, on doit les publier soit dans un journal comme l'Étoile première édition ou dans un journal spécialisé comme Constructo, tout dépendant du type de contrat qu'on a à octroyer. Donc, est-ce que le monde est d'accord? Oui. Oui. À peine de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes 2017-2018, il est proposé et résolu de confirmer au ministère de la Culture et des Communications que la Ville de Rigaud s'engage à financer la totalité des acquisitions pour la collection de la bibliothèque pour l'année 2017 et 2018 jusqu'à l'obtention de la subvention versée par le ministère de 27 900. Le montant total des acquisitions en 2018 sera de 43 149. J'en fais la proposition. Est-ce que le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu de féliciter M. Jean-Marc Saint-Jacques qui occupe le poste de directeur général au Collège Bourget depuis 25 belles années. Au salaire prochain, la Ville de Rigaud tient à le remercier sincèrement pour son implication dans la communauté étudiante et dans la communauté rigaudienne. La Ville a toujours obtenu du collège Bourget d'excellents services et une très bonne collaboration. Le conseil municipal ainsi que les employés municipaux souhaitent une très bonne collaboration sur la charge. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Motion de félicitation pour l'activité Co-Obrigo tenue le 31 mars 2018. Il est proposé et résolu de féliciter les employés du service récréatif et communautaire, du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu ainsi que du service de sécurité incendie. Pour l'activité Co-Obrigo tenue le 31 mars dernier, le conseil remercie également les entreprises participantes, animaux nourris, maladins et tréandises, IGA, restaurant d'étoiles ainsi que l'organisme d'atelier de la boîte à surprise. L'activité a connu un grand succès grâce à un peu plus de 400 participants. J'en fais donc la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, il est proposé et résolu de retirer l'emplacement situé au 33 de la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest de notre contrat d'assurance pour 2017-2018 avec la mutuelle des municipalités du Québec puisque cet édifice n'est plus loué par la Ville de Rigaud. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Compte à payer et approbation des chefs du mois de mars 2018. Il est proposé et résolu que le compte est numéré dans la liste d'été du 6 avril 2018, totalisant 200 489 et 12 pour le fonds d'administration, 3046 et 84 pour le fonds pour fin de parc, terrains de jeu et espaces naturels. Et finalement, 71 902 et 67 payés par délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. N'a même la liste des chefs produits du 1er mars au 31 mars à Pauvet. J'en fais donc la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu d'autoriser Mme Véronique Conch, directrice de services récréatifs et communautaires, à présenter et à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud une demande d'assistance financière auprès de la Société nationale des Québécois du Surbois pour l'organisation de la fête nationale du Québec le 23 juin 2018. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Question personnelle. Il est proposé et résolu d'entréviner les approches et les fins d'emploi du personnel. Il devrait être dans la liste 6 juin. Donc, service volontaire à Ylène Lalonde, responsable du patinage libre, 9 septembre 2017. Mégane Bertal-Gaidon, animatrice de l'activité de la gymnase, 24 mars 2017. Ylène Paradis-Dubreuil, 40 mars 2018. C'est les employés à Temporat-Lapartiel. Donc, les fins d'emploi, c'est Ylène Boucher, qui est posé au repos, 9 avril 2017. Charles Gagnon, animateur des activités de la gymnase, 20 mars 2017. Marc-André Rassette, animateur des activités de la gymnase. Guillaume Beaulieu, animateur des activités de la gymnase, 27 mars 2018. Et Maud Lalonde, responsable des activités de la gymnase, 20 mars 2018. Donc, j'avais la proposition. Est-ce que ton nom est d'accord? Oui. Il est proposé et résolu d'autorier le contrat pour l'acquisition d'une fourgonette équilitaire 9 2018, l'appel d'offre 2018 STP 05, au seul soumissionnaire conforme, soit Cadillac, Chevrolet, Buick, GMC, de l'île Perrault. On prie de 25 000, 038,68 sous, et ce, avant toute taxe applicable. Le tout payable par un emprunt en fond de roulement sur une période de 5 ans. Je fais la proposition. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. J'aimerais juste ajouter que c'est un véhicule de remplacement pour le concierge, que ça avait de marcher à pied à côté, donc elle est vraiment finie. Et c'est dans l'étude de la ville de changer ses véhicules pour pas arriver, dans 3, 4, 5 ans, à changer la faute complète. Donc, c'est déjà dans nos orientations. Donc, vous avez tous dit que vous étiez d'accord. OK. Merci. Il est proposé et résolu d'octroyer le contrat pour le traçage des lignes des rues pour les années 2019, 2020 et 2021. L'appel d'offres de 2018, STP-06, aux seuls soumissionnaires conformes, soit à Marquages, Sénégalisation, Ries-Sud, BA, Incorporé, ont pris de 28,576, 56 sous. Avant toute taxe applicable, le tout payable par les fonds générales. Je vais faire la proposition. Est-ce que demain on est d'accord? Oui. OK. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser la fauche et le ramassage de foin pour la saison 2018 comme ici. Le lot numéro 1 cadastre 4,025,539 sur la rue Saint-François pour la somme de 650 $ plus taxe applicable à la ferme Berlin. Le lot numéro 2 cadastre 4,025,541 sur la rue Saint-François pour la somme de 750 $ plus taxe si applicable à la ferme Berlin. Et le lot numéro 3 cadastre 4,026,000 sur la rue Saint-François pour la somme de 900 $ plus taxe si applicable à Caniel-Alstein. Le tout payable à la ville de Rigaud comme suit, 50% du montant proposé payable avant le 22 juin 2018 et l'autre 50% devra nous être transmis au plus tard avant le 15 août 2018. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Il est proposé. Il est proposé et résolu de bouger la résolution 2016-2012 parce que c'est la procession de la petite maison au travers de Lyonnais-Séguin. Il s'agit de reporter à date ultérieure le transport de la maison au travers de Lyonnais-Séguin qui devrait être à l'édifice au travers de Lyonnais-Séguin. Donc, c'est la bibliothèque. On s'est donné deux ans pour passer le projet. Donc, on a fait la proposition. Est-ce que tout le monde est à terre? Oui. Dossier du RCI du Mont-Rigaud. Acceptation de la promesse de vente du lot 3,610,575. Je vous amène en bas ici. Il est donc proposé et résolu. 1. Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. La Ville autorise l'acceptation de la promesse de vente du lot 3,610,575 d'une supersplicie de 194 050 mètres tarés, reçue par courriel à 4 avril 2018 par la propriétaire et ce, conditionnellement, l'obtention par la Ville de Rigo du financement et des sommes d'argent nécessaires pour couvrir la totalité du prix d'achat auprès de diverses bailleurs de fonds que la Ville s'engage à solliciter. Si la Ville considère au plus tard 365 jours après la signature acceptant la promesse de vente, qu'elle ne serait pas en mesure de réunir les sommes d'argent nécessaires au paiement de la totalité du prix d'achat, elle peut, à sa discretion, mettre fin à la promesse de vente sans pénalité ou autre dédommagement. En 3, la Ville autorise son maire M. Prince Blumard Junior et sa graffière Mme Hélène Perrien à signer pour et au nom de la Ville l'acceptation de la promesse de vente et ce, pour la somme de 203 347,86 payables à la signature de l'acte de vente. En 4, la Ville s'engage à la suite de son acquisition à céder sans contrepartie à la fille du cible de conservation du patrimoine naturel de Rigo, le lot numéro 3,751 millions du cadavre du Québec, cette construction financière de Vaudreuil pour constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle. J'en fais donc la proposition. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Approbation du tracé et ouverture de la rue Monique-Dannoud. Attendu l'entente promoteur relative à des travaux municipaux du développement résidentiel du Haut-Saint-François, signé le 7 juin 2017. Attendu la réception du certificat provisoire des ouvrages reçus le 30 janvier 2018. En conséquent, il est proposé évoluer un conseil à l'ouvre le tracé et l'ouverture de la rue Monique-Dannoud. J'en fais la proposition. Est-ce qu'il est demandé d'accord? Oui. Oui. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser à la suite de la recommandation de la Direction du service des travaux européens et de l'hygiène du milieu l'enfouissement d'un cadre de pipe optique en bordure du chemin Réau-de-Malette par la COOP-CSU. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, il y a quelques questions à louer aux personnes présentes. Je vous rappelle de vous mentionner votre nom étant donné qu'on nous faisait filmer pour le bénéfice de nos internautes. Je vais dans une optique de marquage des rues. J'espère que vous allez les nettoyer avant de poser la peinture sur la poussière dans le domaine l'année passée. Les gens ont fait des lignes, puis deux jours après, il n'y avait plus. Oui. On va veuiller à ça. Ce sont les 50. Vous me l'apprenez parce qu'on était pas au courant. Personnellement, je n'étais pas au courant parce qu'il y avait une telle situation. Ah! Mais c'est bon pour vous en parler. C'est parfait. C'est bon. Alors, désolé. C'est pour savoir si on va avoir une date officielle pour nos résidus, nos carrés, les branches, les excès, il y a-t-il sur le casque, pourrait-il être déterminé à ce qu'on commence? Donc, c'est la deuxième carrée. C'est une rencontre des travaux publics cette semaine, puis c'est à l'autre jour. Donc, on vous a informé. Ah! Oui. Bien, on se trouve qu'on a les informations. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Vous parlez au niveau de la bibliothèque des livres, des collections? C'est l'achat de livres qu'on doit faire à chaque année. On a une subvention de 50 %. Donc, on achète pour un montant X et le gouvernement paye 50 %, et nous, on paye à chaque année l'autre 50 %. Ce que vous achetez, c'est-tu des collections? Donc, il y a peut-être toute la collection d'une sorte de livres, là? En fait, c'est les livres qu'on achète, les nouveaux livres qu'on achète, donc, pour bonifier la collection. Alors, si on en met pour 25 000, le gouvernement met 25 000, et on verrait que la suivent sur l'achat de collections en français et anglais. Alors, c'est sûr qu'il fait en sorte qu'on est capable d'en recevoir autour de 25, entre 25 et 27 000 par année pour l'achat de volume. Parfait. Merci. Ça va vite, hein? 35 $ le volume, ça n'en fait pas tant que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mario Seguin. Dans la pause municipale, il y avait, pour les autobus, là, près de 400 000 $. Combien d'usagers, dans le budget? Combien d'usagers? Je laisse ça ici, parce qu'on a déjà eu des demandes dans les assemblées précédentes. OK, oui. Donc, c'est un résumé, là, mais si jamais quelqu'un qui veut te consulter, là, c'est pas de problème pour ça. Donc, en 2016, le nombre d'utilisateurs pour Ego était à 2267. Ça, c'est personne jour. Personne jour, ici. En 2016. En 2016. En 2016. En 2016. En 2016. Donc, on est en plus de 226. C'est ça. C'est le choix. OK. Oui, c'est ça. Excusez-moi. OK. Donc, en 2016, on avait 6267 passages. OK, c'est pas des personnes, des passages. Et, en 2018, on est monté à 8600 passages, pour une variation de 2229, pour un pourcentage de 27%, 15% à la hausse. Alors, pour l'achalandage de la gare Baudreuil, Ego et la 201, la 342, on a eu 11222 passages, comparativement à 9110. Donc, une variation encore de 2825 passages. Et, ce qui était nouveau depuis 2016, c'est qu'on ramène les gens vers Ego. Et, donc, en 2016, on avait seulement 2843 passages. Et, on est monté à 4120 passages. Des gens qui partent de Vaudreuil, 100 000 vers Ego de travailler dans les usines. On avait essayé d'adapter, là, les horaires, pour donner un coup de main. Donc, une variation de 44% en augmentation. Donc, c'est très bien. Puis, les usagers, ils payent combien pour votre bus? Ben, ça dépend, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ça dépend, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ça, c'est des cartes, les cartes opus, dépendamment d'où tu les places. Pour donner une idée, quelqu'un qui peut avoir accès jusqu'à Montréal, à partir d'Ego, ils appellent ça la Trame 8. La Trame 8, ça coûte 200 $ par mois. Mais ça, c'est la plus dispendieuse. C'est en plus de subventions qu'on donne. Pardon? C'est pas une subvention, on paye un service. C'est pas une subvention, on paye un service. Par usager, ça fait combien? Ben, je ne l'ai pas calculé par usager, là. Mais, parce que... Un, c'est pas 400 $, là, la... C'est pas 400 000 $, là, le... Le transport commun? Non, non. 300, on avait expliqué au budget. Tu me souviens bien, autour de 180 000 $ par année, que ça coûte. Ouais, c'est dans... Dans haus, c'est 300. Parce qu'on avait expliqué qu'il y avait une facture qui n'avait pas été payée l'année passée, qu'on est obligé de la mettre dans la dépense, c'est de la mettre dans les revenus. OK. Mais le coût réel du transport commun, c'est autour de 180 000 $ par année. Il nous charge le réel, donc, dépendamment du coût de l'essence, tout ça, c'est adapté selon le réel. OK. Merci. C'est autour de 180 000 $. D'autres questions? OK. Merci. Pas trop d'informations ou de commentaires alloués au monde du conseil, il y a trop de rôles, mais je vous invite à mentionner vos comités durant les derniers mois et les annonces que vous avez à faire. Donc, Maniton? J'ai pas d'annonce à vous faire, mais un grand merci d'être venu. Archie? Moi aussi, je suis pas mal tranquille d'étant ici ce printemps. J'ai pas, quoi, rien à vous zonder pour le district numéro 2. Merci. Merci. Édith? Oui. Alors, nos comités ont été un petit peu pousculés la semaine dernière. Alors, ils arriveront cette semaine. Alors, à la prochaine réunion, j'aurais plus à vous dire. Merci, Édith. André? Bonsoir. Maintenant, au niveau d'urbanisme, j'ai le rapport des permis émis au mois de mars. Abattage d'âme, 10 permis. Aménagement d'un terrain, 3 permis. Balcon et galerie, 1. Bâtiment accessoire, 3 permis. Branchement d'acaduque et d'égout, 4. Clôture, 1. Construction, 5. Démolition, 1. Démolition et inondation, 1. Enceinte, 1. Installation septique, 1. Installation septique modification, 1. Installation septique remplacement, inondation, 3. Ouvrage de captage, 3. Ouvrage de captage, obturation, inondation, 1. Ouvrage de captage, remplacement, inondation, 1. Rénovation, réparation, inondation, 3. Réparation et modification, 5. C'est un total de 48 permis au mois de mars. Merci André. Mario? Je voudrais juste remercier d'être assis à la rente ce soir. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Avant d'aller plus loin pour mon rapport, j'aimerais juste me demander à Marie-Andrée si elle a eu des questions via Facebook. Merci. Il ne faut pas oublier ces gens-là. Donc, pour ma part au niveau de l'embellissement, j'aimerais ça que vous puissiez mettre à votre agenda samedi le 19 mai. Ça va être la journée fleurie. Ça va avoir lieu dans le parc La Vinière, un peu comme il y avait passé, avec plusieurs acquiesces, plusieurs personnes qui vont venir vous montrer leur talent. En plus de ça, cette année, tout nouveau échange de vivaces, échange d'outils. Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez trois ou quatre places chez vous, vous pensez que ça pourrait servir à des gens qui en ont besoin, pour pouvoir venir vos belles et échanger certains outils. Donc, on essaie ça pour se moderniser. Naturellement, il va y avoir de la donation des arbres, de vivaces, de fines herbes et d'annuettes. Donc, ne pas oublier, de toute façon, ça va apparaître sur Facebook, Marie-Andrée va le mettre, samedi 19 mai. Pour ce qui est service de sécurité incendie, formation au mois de mars, il s'est tenu 13 activités de formation, donc quatre entraînements, deux recertifications au pompier répondant, trois séances de formation au pompier 1 et quatre séances de formation d'officier à l'École de pompier du Québec. Au niveau des interventions, durant les mois de mars, ils ont répondu à 12 appels d'incendie. Parmi ces appels, ils comptent deux incendies de cheminée, deux vérifications, un début d'incendie de bâtiment et des alarmes en fonction. Ils ont eu recours à deux reprises à l'entraide, ils sont allés, eux, à l'entraide, à la demande de nos collègues à l'extérieur, deux fois également. Le nombre d'appels est inférieur à celui l'année passée, 35 au mois de mars, comparativement à 77 l'année passée. Au niveau des premiers répondants, ils ont répondu à 41 appels premiers répondants et le service de premiers répondants va bien. Ils en sommes à 158 appels cette année, comparativement au même moment à 159 à pari date l'année dernière. Donc, c'est ce qui fait le tour pour l'englissement. Le premier répondant est l'incendie. Les points à l'heure du jour étant tous épuisés, le proposer est résolu à la présente séance prélevée. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Merci à vous tous de vous être dépassés.